Bonjour, vous parlez anglais ? Bonjour, oui, un peu. Un petit peu. Vous êtes resté combien de temps à la Havane ? Vous êtes resté 3 jours ? Oui, 3 jours. À la Havane ? Et avant la Havane ? À Lima. À Lima. Et combien de temps à Lima ? 6 jours, 6 jours. 6 jours. Pour du tourisme ? Oui, oui. Et à Lima, vous êtes resté à l'hôtel ? Oui, à l'hôtel, oui. Il a été en vacances à la Havane et au Pérou. Mais bon, il ne connaît personne. Donc, on est en train de voir un petit peu, au niveau des hôtels dans lesquels il était, quel genre d'hôtel ça pouvait être, voir si ça correspond à un certain niveau de vie pour des vacances normales. Des vacances qui semblent bien étranges, avec des séjours à chaque fois beaucoup trop courts pour se reposer vraiment. Parti de Riga, l'homme s'est rendu à Paris, puis à Lima, au Pérou, un pays producteur de... Il a ensuite poursuivi son voyage à la Havane où il n'est resté que 3 jours avant de revenir à Paris. Il devait ensuite gagner Francfort, puis retourner chez lui en Lettonie, le tout en moins de 10 jours. Il est parti en vacances. Là, il va dans un autre pays, après Paris, pour les vacances. Mais il ne sait pas combien de temps il va rester là-bas. Il ne sait pas dans quel hôtel il va. Il verra ça quand il sera arrivé à l'aéroport là-bas. Donc, c'est vraiment incohérent, quoi. Décidément, pour Christophe, le profil de ce passager correspond de plus en plus à celui d'un passeur. Quand ils arrivent dans les locaux de la douane, la valise est déjà sur place. Mais très vite, les douaniers vont découvrir quelque chose de suspect. On voit que le fond a été refait. On le voit sur les côtés de ce côté-là, ici. C'est un fond qui n'est pas normal. Et quand on passe le doigt dessus, on sent que ce n'est pas régulier. Il y a des épaisseurs. Venez voir. Ça, ici, là. Ça, à l'intérieur, là. Ici, on voit que ça a été entièrement recollé. Il y a une épaisseur. Quand on met la main au-dessus ou en dessous, on sent une épaisseur quand même. Vous savez ce que c'est ? Non, vous savez pas ? Vous l'avez acheté comme ça ? Oui, oui. Je l'ai acheté comme ça. Le fond de la valise cache-t-il de la... Les douaniers vont bientôt en avoir le coeur net. Là, on aperçoit bien un paquet à l'intérieur. C'est un paquet qui fait tout le fond de la valise. Je sais pas ce que c'est. Ici, vous savez. Qu'est-ce que c'est, alors ? On coupe ? On fait un test ? On fait un test. Pour savoir si c'est de la drogue. De la... Comme ça ? Ça, c'est noir. C'est blanc. J'enlève juste la pellicule qui est au-dessus pour l'instant. On voit bien la couleur blanche caractéristique de la... Quand on met le tournevis à l'intérieur, on voit bien de la poudre qui ressort. Là, on la voit bien tout au bout, dans les traits du tournevis cruciforme. Et ça, vous êtes sûr pour vous, il n'y a pas de doute ? Non, il n'y a pas de doute. Même au niveau de l'odeur, on a une petite odeur caractéristique de la... Donc là, le collègue va faire un test dessus. Là, on le teste. Si c'est bleu, c'est de la... Ok ? C'est bleu. Positive. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Je suis arrêté ? Ouais, ici, à Paris. Pour possession de drogue. Vous saviez que c'était de la drogue dedans ? Non. Il maintient que c'est quand même pas à lui ? Souvent, jusqu'au bout, oui, ils maintiennent que c'est pas à eux, qu'ils sont pas au courant, qu'ils l'ont acheté la valise comme ça. Après, bon, quand ils ont passé plusieurs jours avec la police, ils changent d'avis. Maintenant, il est 14h15, vous voyez ? Là, sur l'horloge, il est 14h15. Il est 14h15 et vous êtes arrêté par les douanes françaises pour trafic de... La drogue était cachée dans ce double fond. Mais les douaniers ne sont peut-être pas au bout de leur surprise. Comme on disait tout à l'heure, toutes les caches sont bonnes dans une valise. Là, il y en a dans la paroi du fond également. Cette fois, un autre paquet, plus petit, d'un kilo environ. Encore de la c*** ? Non, j'en sais rien. Là, il y a encore un bon petit paquet. Ça fait 500, ça fait 700 000 euros sur le marché. Parce que si on a 3 kilos, une fois poupée, on arrive à 15 kilos dans la rue. Christophe ne s'était pas trompé. Ce voyageur laiton était bien une mule au service des cartels sud-américains. Une belle prise pour la douane qui va valoir de gros ennuis à ce passeur. Donc là, vous êtes en état d'arrestation par les douanes françaises. Nous, on va faire les papiers, les documents. Après, vous allez passer 4 jours avec la police. Ils vont vous interroger. Et après, vous irez voir le juge. Et après, vous irez en prison. Vous saviez, monsieur, qu'il y avait de la drogue dans la valise ? Non. Vous savez, c'est mieux pour vous de dire la vérité. Pour ce genre de travail, les passeurs touchent entre 3 000 et 5 000 euros. Une somme dérisoire au vu des années de prison encourues. Il y a des chances qu'il savait ce qu'il allait faire là-bas. Il allait ramener de la drogue. Et puis, il savait les risques qu'il encourait au cas où, s'il se faisait contrôler, arrêter. Mais là, c'est surprenant, quand on voit le monsieur, son profil, il a un certain âge. Il a plus d'une centaine d'années. Non, c'est des profils qu'on rencontre assez régulièrement, assez souvent. Des profils de passeurs qui n'étonnent plus Christophe. Depuis quelques mois, les cartels utilisent ce genre de personnes au-dessus de tout soupçon. De nouveaux trafiquants qui inondent la France de poudre blanche. Aujourd'hui, toutes les villes et toutes les régions du pays sont touchées. En première ligne contre le trafic, les douaniers ont pour mission de traquer sans relâche ces nouveaux passeurs.